Jessica annonce enfin l'arrivée du deuxième enfant et Mano Marceau se confie sur la BB Show d'Angelina. Jessica Thibna et Thibault Garcia sont toujours en France mais rentreront la semaine prochaine à Dubaï. La petite famille a passé presque deux mois dans le sud de la France pour le tournage des Marseillais vs le reste du monde et passé un peu de temps avec leur famille. La maman de Maylon s'est confiée sur l'évolution de son fils pendant les deux derniers mois et à quel point il a grandi. Par ailleurs, elle vient de faire une grosse annonce pour son deuxième bébé qui est prévu l'année prochaine. Alors est-elle enceinte ? Mano Marceau, enceinte d'une petite Angelina, est installée depuis peu à Dubaï avec Julien Tanty, sa maman et leur petit Thiago. Comme la petite est en sous poids, elle risque de naître à 20 termes. De ce fait, Manon organise une baby shower demain pour la petite avec un comité restreint. Va-t-elle inviter les Vergara ? Je vous laisse avec les confidences des deux mamans. Que pensez-vous de ces infos ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Demain matin, demain midi, c'est la petite baby shower de ma fille. Je ne fais pas un truc de fou. Je suis un tout petit lunch avec les gens qu'on aime bien. Et du coup, il faut que je trouve une solution. Donc j'espère qu'elle va réussir à trouver un câble. Je suis un peu choquée parce que c'est vrai que notre fils, quand on est arrivé ici, on avait pris des pleins de pyjamas de Dubaï qu'on a ramené. Et petit à petit, ça ne lui allait plus. Du coup, les grands-parents, ils en ont acheté plein. Et en fait, on se retrouve à qu'il y ait des habits qui ne lui vont plus du tout. Il a grandi hyper vite en deux mois. C'est impressionnant. C'est incroyable. Quand on voit les pyjamas qui lui allaient, qui baillaient et que d'un coup, pas du tout, il ne rentre même plus dedans. Ça va vraiment vite, un enfant. C'est pour ça, franchement, on n'achetait pas des tonnes de trucs. Vraiment, nous, je sais que notre fils, on n'achète pas grand-chose. C'est beaucoup des cadeaux des grands-parents de la famille. Ce n'est pas qu'on est des radins, mais c'est qu'ils offrent tellement de choses, eux, déjà, que si en plus, nous, on achète des trucs, on va gaspiller. Et moi, je n'aime pas profiter des choses et jeter. Enfin, je n'aime pas jeter parce qu'en soi, on donne. Quoi que non. Pour vous dire la vérité, je garde tout pour mon prochain enfant. Je n'ai rien donné. Je garde tout pour mon prochain bébé. Je pense l'année prochaine. Voilà. Mais quand même, ça m'embête d'avoir une tonne de trucs qui ne met pas. Donc, on n'achète pas grand-chose.